bonsoir internautatrices et internautateurs ici Alden pour les jeux du ciné nous retrouvons éternel coucou éternel coucou youtube sur notre campagne de total war warmer 3 où je joues et éternel joue elman gorst non pas hermann gorst comme je l'ai dit plusieurs fois voilà donc j'ai démarré avec une province déjà je viens de finir ma première moi j'en ai moi j'en avais j'en avais trois j'affrontais pas des orques j'en ai qu'une seule j'en ai pas une seule donc effectivement puisque l'orque sauvage avait la mauvaise idée de sortir et du coup c'est l'instinct de survie voilà je vais avoir la bonne idée de lui défoncer la tranche voilà voilà ce qu'il reste de son armée et c'est un chef et c'est tout le reste non non il n'a vraiment plus rien du tout même là il me semble que c'est un des rares qui a réussi à s'enfuir il ne me fait pas la fronde c'est bon il te met pas en vaillant de défaite c'est bon il y a quand même et tu perds les troupes non 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 si tu veux il y a un chef un chef avec 20% de sa vie il t'a déjà mis en vaillant de défaite à 4 contre 4 contre 12 donc ouais mais si tu veux là les 4 ils sont tous à quart ou midlife quoi donc allez on automatise 96 pertes ça va et du coup je vais pouvoir la booster comme j'ai fait plein de raisons ça y est c'est bon tête en province pied et occupé c'est forcément pillé et occupé tiens c'est chiant comment ça quand je m'empare d'une ville c'est pillé et occupé et pas je suis obligé en fait de démonter les bâtiments mais tu n'as pas le non tu n'avais pas l'option de 6 mais en fait je la reconstruis niveau 2 mais en mode pillé et occupé quoi donc c'est un peu chiant mais c'est ainsi ça change oui c'est juste pour des questions d'ordre public ouais et puis ça fait que les bâtiments sont endommagés même si tu l'as reconstruit même bizarre alors pas la ville principale mais les bâtiments intérieurs sont pétés c'est curieux et oui c'est ainsi niveau 3 ça aurait été bien aussi autorité ça va être plus que nécessaire toujours personne qui mène on arrête de faire ton c'est pas facile une vie devant en vivant héros non déplacés on est en commerce par défaut alors c'est qu'elle du coup que j'ai gardé c'est le champ de campagne que j'utilise bonus contre l'infanterie corruption ce coeur autre fait quoi l'autre idée vitesse plus ça les deux sont bien ouais moi je te confirme que c'est pas bon de quoi c'est assez salé en fait il sent pas trop le concombre mais c'est super salé le monsieur le monsieur il parle de la bière qu'il est en train de boire il fait des expérimentations un peu bizarre bon alors comment est ce que je m'entends carrément dégueulasse donc là monsieur éternel est en train de tester une bière tu m'as dit au concombre et grosselle de l'île de rêve voilà ça envoie du rêve mais c'est pas moi qui choisis quand on t'envoie des trucs découvertes il y a des certains trucs qui sont franchement bons et il y est suivante avec eux ça va peut-être le faire que eux sauf elle fera bien si j'ai bouffé aussi ah ils ont commencé à perdre contre malus d'accord pas malus si c'est comment il s'appelle les froids bénis c'est non c'est l'oxyre ok 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 regarde quelle est ma prochaine cible même brasserie à la poire pierre à la poire je crains moins pour vous mais qui se font des caisses de à bête à t'as des tas des brasseurs qui font des trucs sacrés dans ce pays ça ça pourrait croquer pas mal comme si ça me semble pas mal le lac céleste on est sur youtube il faut pas faire la promotion de l'alcool là franchement bon bah du coup je vais aller par là bah typiquement c'est pas une anti promotion ça n'est pas du but et pas de bière avec des goûts bizarres et si je fais ça je suis trompé assaut de garnison allez 10% qui meurent au monde tambour il viendra pas que c'est ça non non c'est un autre à s'en a un autre badon c'est le même je pense qu'il ya qu'il va trouver un boucle et alors moi pas drôle je vais l'envoyer là il pourra s'enverser à péter les murs je te le dis tout de suite on va pas être pote alors mais vers son poste avancé on m'a dit qu'on n'avait quand même pas assez de thunes et ordre disponible alors qu'est ce que je peux voir comme ordre à corruption et nourriture ouais c'est bien comme païnge plus 40% pour c'est un peu tâche autorité moins 6 ou à h ouais bordel et les possibilités qui me laissent sont pas ouf quand même rébellion éminente déconne du coup c'est con j'aurais dû ramener mais mais oh je n'ai pas pensé que j'aurais une rébellion mais ouais pour la gestion de l'ordre public c'est trop pour à fois j'ai instabilité provinciale moins 1 par moins 15 et avec moins 1 par tour amuse toi avec ça quoi alors l'autre solution serait d'envoyer le père snitch pour là pour l'instant je n'ai pas fait perdre besoin ouais je vais faire ça j'ai envoyé le père snitch je vais faire à ses niveaux 2 et euh tac ouais je sais qu'il sera retiré pour la carte pendant cinq tours mais on va faire avec alors griffe la série technoprénètes qu'est ce que je vais prendre j'ai pas de mage je vais prendre un mage bien je me suis levé une deuxième armée j'aime bien l'image tant que j'en ai pas technomètre c'est ce qui booste ça doit être ce qui nous c'est plus les armes je crois que c'est ça oui c'est ce qui booste les entiers je parlais oui si c'est ça tout ce qui est canon ratling tout ce qui est armes de géant règle générale et à ce siège en partie c'est pas terrible que des trucs de ta patte je vais prendre ça quoi tu m'iras si booste les tirs peut-être que ça affectera tes coureurs je sais pas ok ok bien et on dit plus du coup eux comme ils sont en train de se faire défoncer on va récupérer la thune qu'on peut et les rebelles de machin ils sont en guerre contre les nomades du vent brûlant vous entendez mon fils qui se marre avec le chat d'accord voilà j'arrive jamais à savoir si il rigole ou si il pleure ton fils c'est ça qui est bien allez fin de tour de mon côté tiens des orcs sauvages qui repopent ah oui parce que j'ai une rébellion de merde et du coup je suis vraiment con de ne pas avoir amené mes héros mais du coup je vais avoir de la magie t'en avais déjà oh soit pas désagréable non je t'ai pas sûr ce garçon est pénible comme ça t'as déjà de deux VOD tiens est-ce que je t'appelle la guerre contre les protecteurs de jade c'est les bah la question c'est lesquels c'est ceux qui sont après les rouges donc entre toi et les rouges ouais c'est ça ceux qui sont au milieu ouais donc potentiellement à peu près voisins bah de toute façon entre les deux il y a les provinces de l'ouest donc donc je sais plus comment il s'appelle bah de toute façon le truc c'est que comme on est allié si t'es en conflit avec eux je pourrais jamais faire de commerce avec eux ils vont pas vouloir oui autant m'appeler de toute façon j'ai une deuxième armée qui va faire le pit brus ça réduira peut-être un peu la virulence de ces attaques envers toi si ça se terminera par la mort de toute façon oui c'est façon quoi qu'il arrive moi je gagne donc c'est pas faux alors recriting surplus ça va vite ce soir ils sont de moins en moins l'ordi est plus en forme que hier ah bah tant mieux connaissez les cg ah il m'assiège cache il a envie de mourir rapidement alors le dessin du dominant nourriture plus utile ça c'est que du bonheur trois tours de recrutement réduit je vais t'accomplir le rythme oui allez et toi la psorique va d'affuc c'est vrai que vous les cassent ah oui oui je perds tous mes cac je crois oh bah vous avez les viewers mais il t'attaque en plus donc t'es sur une euh non non c'est moi qui sors là ah c'est toi qui sors d'accord oui oui non il t'assiège oui c'est vrai qu'il y a au revoir interviewer pendant le chargement ah non je vais pas là j'ai pas fait tiens mais je vais le faire tout de suite de retour alors ah oui en plus j'ai une garnison oui qui est super en forme mais du coup j'ai une catapulte oui qui elle a pas forcément d'être super en forme parce qu'elle a pas beaucoup de modèles c'est ça c'est bien ça me fera un joueur en plus ouais enfin elle n'aurait du coup qu'un seul modèle euh bah c'est deux sinon de toute façon euh non c'est plus je crois que c'est quatre j'ai pas envie de mettre six dans le euh euh dans le max je me rappelais pas qu'ils avaient autant de catapulte dans euh euh tac silencieux non ah c'est un peu plus de portée que le mortier mortier quand même bah euh hop euh tiens pardon je te file aussi le lord il y a un peu de sort ou tu veux que je le gère peut-être de quoi ? si t'as déjà pas mal de choses à gérer je peux récupérer le lord euh pff je peux moi je m'en fous euh euh non bon je peux hein ça me pose pas de soucis l'avantage c'est que je suis un peu en mode fire and forget donc d'accord c'est surtout bah maintenant que t'as une ligne un peu donc euh ouais ouais moi je me cale derrière et jasmat donc euh euh et non je vais les garder euh ils vont les se faire du de l'archer il y a de la cavalerie ou pas ? non il y a pas de cavalerie oui il y a deux archers et deux archers deux archers c'est vrai euh et toi tu vas de la et toi bloody whiskers c'est intéressant il dit qu'il y avait des moustaches ensanglantées hop c'est bon pour toi et donc hop je mets tout ça là c'est bon et parti hop tac ah il bouge pas du coup bah il y va parce que je mets la catapulte à vendre et donc euh il va finir par bouger ok on en a aucun là comme les invoques on les perd plus bon bon je vais en accélérer un peu évidemment si elles tirent mal c'est fat le fait de plus peur de les invoques c'est je trouve ça un peu dingue bah surtout sur euh ouais sur toutes les sur toutes les races chaotiques euh bah je sais pas c'est peut-être c'est peut-être c'est peut-être c'est juste l'escaval c'est juste l'escaval quand tu vois la quantité qu'ils peuvent invoquer euh là effectivement c'est pas mal j'en invoque 6 ça peut être ultra violent 6 sur le combat c'est plutôt sympathique c'est aka qui disait que avec euh je sais plus lequel ils pouvaient en invoquer 8 ouais avec euh ah ça y est ça bouge bon tac hop ouais il fait courir les archers ou ou raté ah par contre les mortiers eux commencent à tirer hop 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 alors petite pause et on envoie la sauce où on le laisse approcher parce que là du coup en fait il me tire dessus alors que nous on fait rien c'est un peu dommage ouais mais en même temps c'est l'unité invoquée toi tu fais rien c'est bien parce que du coup il s'est immobilisé pour le mentir les catapultes c'est nickel c'est bizarre je vais en balancer un sur le côté tu peux utiliser des sorts aussi peut-être non je viens de réaliser que j'avais un lanceur de sort sur ces archers là yeme c'est ça qui est bon tu t'es fait des agentes ouais une petite invoque c'est de toute façon quand il aura plus d'archers il va venir c'est ça voilà où il vient tout de suite bon me fait reste sur la même unité d'archers je vais sur les autres je les engagerai au cac c'est pas derrière ouais ouais bah tu voyais bientôt morte la mienne donc bah du coup tu peux voilà 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 alors c'est parti c'est parti je vais mettre en pause quand même j'ai envoyé tous les contacts parce que là c'est un peu con je vais juste quelques unités qui se prennent des coups j'ai viré les mortiers ils étaient en train de tirer je sais pas pourquoi sur le deuxième groupe d'archers je vais juste éviter le chef on va attendre qu'il fuit comme un lâche si je vais envoyer la foreuse à ma pierre hop là c'est parti ouais ce groupe là c'est très mal que tu tires dessus de ce côté là c'est fini hop allez on déborde ah les archers on repop ils sont peut-être un peu longtemps moi là mais non vu leur morale ils vont pas repop longtemps non mais bon surtout qu'ils ont les trucs des chines sur la tronche ouais c'est bon en fait il faudrait que je choisisse un groupe où je mette que des invoques que tu puisses blaster tranquille est-ce que je crois que là il est pris oui en partout il est fort aux amalpierre c'est peut-être pas une très bonne idée qu'ils soient là t'as des courants nocturnes qui sont attaqués par le boss hein t'as le courant qu'ils foutent là ah ils ont plus de munitions c'est vrai que ça a pas beaucoup de munitions quand même ce truc là hop ouais c'est fini c'est fini mais j'étais ligne d'arrêter de tirer de mortier là merci on dit merci tout merci mais qui est michel bon j'ai rile pour chasser je rencontre ça va 232 pertes c'est acceptable je mets en pause voilà donc armé reconstitué ou dessous de la bouffe allez on va le chasser alors en toute logique il va m'en faire mourir j'en suis à peu près sûr il arrive quand même à m'en faire perdre une à ce con perte faible la perte est faible mais j'en perd une c'est pas du tout pénible et plus de sous distance physique alors du coup c'est mieux pour le fait gaffe que sur SF il y a un truc qu'il faut en tête c'est que les comment quand tu fais de la marche forcée il faut que tu aies un peu de réserve de mouvements de base j'ai remarqué les petits détails importants attends sauf que si je fais ça je peux faire croire j'ai envie mais c'était très loin que les marcheurs je recrute combien j'ai deux trois quatre cinq six sept huit unités par tour je vais prendre plus de de coureurs nocturnes de base je vais prendre plus de ah j'ai découvert pestilence grâce à toi euh oui ce qui est logique avec lesquels je peux m'allier et faire du commerce oh nice bah m'allier non au moins faire un pen je vais à mon avis je pense que la côte vampire tu les affrontera pas ils sont en gare avec oui oui fais toi donc je vais récupérer des tunés avec ça hop là on va continuer de faire ça ça va nous faire pexer on espère échec ça a bloqué l'armée hop 48% 7% ça ça coûte moins cher t'es allié avec euh grisor ou juste en PNA ? avec grisor je suis t'es juste en PNA parce qu'ils ont pas d'allier euh oui je pense juste être en PNA et commerce je crois possibilité de faire une euh de mémoire une défensive mais on va éviter du coup euh ouais de toute façon euh il va pas durer hein c'est euh comment c'est euh c'est euh c'est une faction de départ ? c'est une euh oui oui c'est 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 une qui est destinée à mourir à comment c'est les récupérons des tunés la province de l'ouest la province de l'ouest qui va les normalement les détruire mais je vais quand même éviter le l'alliance défensive hum ah oui j'ai pestilence aussi du coup avec le commerce aussi non je suis pas encore en guerre avec Nurgle je crois il me semble avoir vu que si mais arrête de me centrer la caméra là-bas si je veux ah non je suis pas encore en guerre avec Nurgle c'est fou que ce bug il soit pas réglé euh euh non je veux toujours pas améliorer le poste avancé j'ai rien à construire là ? bah non ah bah non il est flexible mon tour il n'a toujours pas été terminé hop ça y est c'est le fait non je veux toujours pas faire d'out poste et donc tu peux arriver en étant terminé en étant allié avec les 4 autres clans en joueur et chine ? euh parce que je pense que non parce que le truc c'est qu'à chaque fois que tu fais une mission pour un clan tu perds pour de l'autre même si tu gagnes plus que ce que tu ne perds ouais c'est ça euh peut-être qu'à très long terme si tu peux je pense les avoir tous en positif ouais mais tu pourras pas les avoir tous au max c'est pas possible ouais d'accord et il y a un moment où t'as un peu le choix ou t'es un peu obligé de prendre ce que ah bah t'as deux moments où t'en as deux ou trois en même temps hein d'accord ça dépend ça dépend de ce qu'on te propose de ce que tu cherches euh alors en même temps elles arriveront pas en même temps mais selon la rapidité à laquelle tu les fais euh il y en a que tu peux ne pas faire juste parce que ça t'intéresse pas de perdre de perdre de la réputation avec tel ou tel clan ouais juste que tu regardes qui te propose la mission et contre qui c'est euh et il y en a des fois que tu feras pas parce que typiquement et si les si les guerriers des clans et les vermines de choc ne t'intéressent pas bah t'iras pas t'iras pas t'iras pas vers Iquite et ainsi de suite quoi donc non c'est pas Iquite c'est euh Morse les clans Morse c'est c'est je sais plus c'est pas Iquite la griffe non Iquite la griffe pour les vermines de choc Iquite la griffe c'est euh comment c'est le c'est le c'est le technoprêtre c'est le techno ah oui non Iquite oui d'accord je comprends euh oui non c'est Kesh je sais plus quoi le le celui à trois queues là oui c'est ça ouais bon j'ai récupéré euh 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 bon est-ce que je me tente les hommes lézards ? j'ai déjà récupéré les chines ce qui est plutôt une bonne chose euh 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 mettre de la meute euh euh technomage euh 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 c'est un côté trop cher donc il faut que ça se soit développé hop 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 comme ça alors ici qu'est-ce que je vais développer ? Mulder ça me sert à rien et ça ça me sert à rien non plus en fait hein donc dans l'immédiat ouais c'est un peu limité je vais me faire plus de boue l'autorité non plus de croissance comme dame là plus de croissance là il y a des tomes bêtes si je te mets en marche forcée c'est ah tu vas pas plus loin que ça euh je vais recruter du coup iki snitch je vais y arriver je vais me recruter là hop comme ça j'ai ma deuxième armée hop et je fais du recrutement à fond ça fait quoi ça ? euh spread the rots l'outil de la bouffe et ça te booste oh je peux recruter je suis content des zombies et des squelettes chez toi c'est utile franchement ça fait plaisir bah il faut le temps de se développer il faut le temps de développer euh hop 3 4 oh peut-être avant mon premier combat le prochain tour oh oh contre de l'homme lézard oh oh putain je peux pas recruter d'esclaves où je peux recruter qu'un seul c'est où ça ? pourquoi ? bah c'est avec les limites de points euh c'est pas un point vert ? non non c'est tiens d'ailleurs pourquoi ils ne sont pas les points verts ? moi ils ne sont pas tout le temps en fait faction wide and army cops moi il y avait des fois où ils n'étaient pas en fait c'est bizarre en fait c'est quand je suis uniquement par exemple en race dead pas si là ça apparaît ça apparaît dès que t'es en recrutement ou en race dead ah non mais il y a un petit bug euh donc Waterville là petit pourcent de perdre c'est quand même moyennement vite que ça ah c'est parce que j'ai trop de troupes que je peux pas recruter l'action et chine toujours rien je peux rapidement à rendre personnage requis 15 d'accord donc tant qu'il est pas niveau 15 je peux pas le lancer oui non t'as des d'accord il y a des paliers il y a des paliers en lien avec le niveau il y a des paliers pour des verts d'accord euh t'as que t'as bon toujours pas je peux rien construire fin de tour la fort est hantée tu vas avoir un combat contre qui ? les hommes lézards ? de l'homme lézard oui je sais pas si ça va être au prochain tour ou pas histoire qu'on voit un peu de morts vivants quand même ouais si c'est au prochain tour tu vas en voir beaucoup sinon c'est au tour d'après et on verra encore plus ton la région principale en fait c'est une forêt c'est une forêt c'est une forêt non je crois pas j'ai l'impression si ça y ressemble fortement quand même peut-être déjà c'est la forêt c'est donc bien qu'on désactivait les invasions je pense pas qu'ils puissent utiliser les racines profondes pour aller chez toi quand même ça serait un tout petit peu pété bah je sais pas s'ils utilisent la racine profonde ou pas je ne sais pas non plus mais il serait foutu de me faire pop 4 ou 5 armés sur moi c'est de la forêt magique je te confirme ouais ah non encore une faction détruite c'est une zone bête ah grisor aussi bon ouais voilà oh mon technomage est revenu ah oui c'est vrai que j'ai des rites moi alors snitch jusqu'où je peux aller pour pas me retrouver chez lui alors jusque là est-ce que je serais à portée ah merde c'est pour sûr c'est pour sûr alors j'ai tout ça rame où ça rame ça bouge bien plus moi ah ouais il a fri il a il s'est bloqué en plein déplacement d'accord t'es en train de faire quelque chose non ? ah oui si c'est normal je suis en train de faire des échanges entre deux ah oui il y a la petite engrenage en haut d'accord tac 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 ça fait combien ? là ça fait 20 et on me ferait euh euh non je veux pas de ça je veux un seul de ça euh euh d'être plus comme ça ah non mais il me faut de la place pour mes héros donc je te répète à toi ou tu vas avoir moins de monde hein je suis désolé de te le dire mais euh à qui ? à toi ça je veux avoir moins de monde euh je vais mettre des héros donc euh je vais avoir moins de troupes ah déjà pendant les combats ? ouais euh ah non il est pas à portée ah et en plus du coup il est en attrition c'est quand c'est chie hop mais non c'est pas ça que je voulais faire un poulet c'est une sélection mauvaise mais non putain putain temps de vulgarité j'ai plus de choses qui arrivent saoul perdre je peux désormais faire du commerce avec les vents brûlants ah bon je peux désormais avoir des coureurs des goûts ou d'heures et des coureurs des goûts ou pas frondeur mais améliorer oui c'était avant c'était les coureurs nocturne et avec poison c'est encore mieux j'ai pli sévère l'attrition en puissant ça coûte cher tout ça ouais vache puis tac je vais d'abord faire ça ça donne les sous ça ça donne de la croissance et ensuite je recrute mais non du coup c'est con il faut apparemment de la face avec lui donc on échange comment perdre du temps mais une façon tac tac histoire que ça pose pas trop de problème on va récupérer on va donner bon l'avantage ceci étant c'est qu'il n'a pas de magie s'il a quand même avoir du mal à gérer mes ordres de zombies puisque si l'avantage c'est qu'ils recrutent en deux deux trois quatre que sont moins de 1300 thunes il me reste plus de thunes et non je suis à 20 sur 1 ok tout va bien et toi on va se calmer bon eh ben on va arrêter cet épisode ici on vous fait des bisous à tous n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires et puis on se retrouve très vite pour voir ce qui va arriver à nos petites gens bisous 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 youtube bisous Abonnez-vous !